Alors, je reviens pour une autre vidéo, c'est toujours concernant l'autopsie de l'héritage de l'évangéliste Luc, on est dans la critique historique. Cette fois, j'aborde, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, ma théorie de la source commune en opposition à la théorie des deux sources. Donc, des quatre évangiles, seuls ceux de Marc et Luc racontent explicitement l'ascension de Jésus au ciel. L'évangile de Matthieu et de Marc ont une épilogue commun, donc ils ont la même finalité. Il serait plus logique que ce soit Marc qui ait copié Matthieu que le contraire, si, bien entendu, l'un d'eux devait avoir copié l'autre. D'abord, si l'on retient le nom de Matthieu pour la paternité de l'évangile portant son nom, ce n'est certainement pas à Marc que Matthieu doit un quelconque crédit. Bien qu'il y a des similitudes entre les deux évangiles, et on n'entre même pas dans une profonde analyse textuelle, mais bien dans le contexte externe, et on effleure à peine le contexte interne, Matthieu demeure un témoin direct de premier plan, un apôtre nommé par Jésus, un ministre de la parole, comme mentionné par Luc et un témoin oculaire et direct du ministère de Jésus dès le début. Donc, c'est ce qu'il décrit Matthieu. Quant à Marc, lui, c'est pas un disciple, en fait, c'est un disciple, oui, mais il apparaît comme disciple pour la première fois en acte chapitre 12, et dont la paupière en fait un disciple qui l'accompagnera et sera son secrétaire personnel. Alors, si on retient la théorie des deux sources, Marc serait l'instigateur des évangiles de Luc et de Matthieu, mais ça fait absolument aucun sens. Par contre, si on considère la majeure partie de l'évangile de Marc appartenant à l'apôtre Pierre, ça ferait un peu plus de sens. Cependant, il ne s'agirait pas d'une copie rédactionnelle de Luc sur l'évangile de Marc, mais d'une théorie de la source commune de Marc et Luc. Mais ça, de toute façon, on l'a déjà vu un peu plus tôt. Alors, deux livres distincts, deux alliances. Les évangiles se terminent par la résurrection de Jésus et son apparition aux disciples en Galilée. Luc, qui n'était pas un témoin direct, va plus loin en évoquant l'ascension de Jésus vers le Père, et c'est ainsi qu'il termine son récit. On retrouve ce récit ni chez Matthieu, ni Jean. Seul Luc et Marc en font mention. Toutefois, l'évangile de Luc se montre beaucoup plus loquace que Marc en ce qui concerne tous les événements qui ont eu lieu entre la résurrection de Jésus et son ascension. De toute évidence, Luc a fait son travail d'enquête, et ce, de manière indépendante, et avec beaucoup plus de détails que les autres. Ce qui est particulier lorsque l'on observe le travail de Luc, c'est la distinction qu'il fait entre le premier du second livre, dont il est l'auteur incontesté. Le premier livre concerne tout ce qui est inhérent à la personne de Jésus-Christ, alors que le second se préoccupe du témoignage en ce qui concerne les actes des apôtres. Luc trace une ligne très claire, très nette, entre le avant et le après, entre l'ancienne et la nouvelle alliance, entre les choses du passé et celles de la période de transition. D'ailleurs, cette période de transition se caractérise par le temps de l'Église, ou encore le Milan, dans le livre de l'Apocalypse, qui est au sens figuré et non au sens propre, qui représente, dans le fond, une certaine forme d'un jour du Seigneur. Mais ça, de toute façon, on va le voir un peu plus en détail quand je vais aborder ce sujet-là dans ma série sur l'Apocalypse. Mais qui plus est, il s'agit d'une distinction volontaire de Luc. En effet, les récits racontés par les Évangiles ne sont pas dans la nouvelle alliance, mais dans l'ancienne. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'entre Malachie et Jean-Baptiste, il y a eu un espace-temps non prophétique d'environ 450 ans, peut-être un petit peu plus. Durant cette période, le canon ancien testamentaire était complet, si l'on se réfère aux nombreuses citations corollaires qu'ont fait les différents écrivains du Nouveau Testament. Ce n'est que plus tard, à l'ère chrétienne, que l'on a établi le canon biblique en deux parties, ce qui m'amène à ma prochaine vidéo sur un sujet bien important, les erreurs de chronicité, que l'on appelle les anachronismes. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne méditation. Je vous remercie à bientôt.